Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Alors, nous sommes mercredi, c'est le jour de la semaine où dans votre émission, on va parler de culture et plus précisément de ça, voici le thème ce soir. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Samedi 19 août, la date que l'on a vu à la fin de votre vidéo, à l'issue de cette semaine de résidence, il y aura la restitution le samedi 19 août. Alors qu'est-ce qui va se passer, Hassan ? Donc déjà le matin, de 9h, ça commence déjà. En fait, on a toujours fait dans notre battle 125, on a toujours intégré le vecteur sportif. On a toujours mis le monde sportif avec nous, parce qu'on se dit que l'art et le sport sont très liés et fonctionnent bien ensemble. Donc on aura un tournoi de foot de 7. Donc les jeunes de Rivercell vont faire le déplacement, notamment l'équipe de... On a l'équipe de la Swatch qui va venir. Voilà. C'est prévisif. Ça, c'est sûr. Et on a aussi, on a l'équipe aussi de Quartier Nord aussi, qui vont faire le déplacement. Quartier Saint-Quentin. De Saint-Quentin, dont je salue, qui font le déplacement aussi avec nous et qui vont participer à ces tournements sportifs. On aura du volley aussi. Et à partir du volleyball, et à partir de 11h, justement, de 11h à 13h, on a une causerie sur la place de la jeunesse. Quelle est la place de la jeunesse calédonienne ? Notre tradition et modernisation. Et ça, on a invité Larry Martin, dont je salue, Cécile Matayla. Voilà, pas mal d'anthropologues qui vont nous suivre. Et des acteurs culturels comme Alexia Duchesne, avec d'autres personnes qui sont dans la province sud. Et puis des acteurs artistiques aussi qui sont là pour la causerie. Et ensuite, de 13h à 20h, c'est battle, c'est fusion. On accueille aussi des troupes traditionnelles. On rentre dans le vif du sujet. Pour terminer la soirée, on termine avec le spectacle qu'on a. J'aimerais qu'on regarde cette vidéo. C'est une vidéo des danseurs thaïciens de hip-hop. C'est le groupe Les All-in-One Tahiti. Donc ce sont des danseurs et ils ont remporté le premier prix des sélections du hip-hop international de France 2017. Voilà des images que l'on voit juste derrière nous, que l'on voit maintenant sur cet écran. Alors comment ça se fait qu'aucun groupe de danse calédonien n'ait participé à ce concours ? Ben, je ne sais pas. Nous, on a su ça il y a deux mois. On a su qu'ils étaient partis. Donc nous, déjà à l'échelle nationale, on est connu déjà sur la scène du Battle of the Year. Dans Tahiti, je pense qu'on est la seule équipe du Pacifique. La seule équipe du Pacifique à être représentée. Et pour ce projet hip-hop, cet événement où Tahiti a pu reporter la victoire. Donc ça, on n'a jamais eu contact, on va dire. Et comment ça se passe justement pour les participations des sélections internationales ? On se fait contacter ou on fait les démarches pour participer ? Je pense qu'ils ont fait les démarches d'aller vers l'organisation. Je pense après peut-être, comme Tahiti, c'est un pays très exotique. Du coup, peut-être les organisateurs ont dû faire les déplacements et les rencontrer. Ils sont allés voir Miss Tahiti, ils sont tombés sur les Hollywood. Ils sont allés charger la parole de Tahiti. Et nos partenaires de TNT. Il y a Stéphanie qui a des vidéos à vous proposer pour retirer cette première partie à ça. Alors, tout d'abord, je vous propose de découvrir la superstar du hip-hop en Amérique. Attends, on doit lui poser une question. Est-ce que vous connaissez cette superstar du hip-hop en Amérique ? Oui, ça va dépendre. Il y en a plusieurs ? Oui, il y en a plusieurs. Il s'appelle Fiction. Donc il a gagné l'émission So You Think You Can Dance en 2013. En 2013, pardon, oui, en solo. C'est ça. Et donc, du coup, lui, après son diplôme d'université, il s'est produit dans les rues de Las Vegas. Donc c'est un artiste de rue. Et vous allez voir, comme vous pouvez le voir, il est quand même impressionnant. Donc c'est du popping aussi. C'est ça. C'est cette technique. Ça consiste en quoi ? Il fait, Hassan, le... Comment tu dis ça ? Le popping. Le popping, déjà, c'est... Contraction et décontraction musculaire, on va dire. C'est de la contraction musculaire sur des différentes parties du corps. C'est vraiment impressionnant. Hassan, il sait le faire, ça, aussi. Il l'avait réalisé à la bibliothèque Bernheim. C'était il y a deux ans. Hassan, il sait le faire. Yes. Il n'y a pas son niveau, quand même. C'est du haut niveau, là. Oui, c'est du haut niveau, on va dire. Vous vous inspirez comme ça, forcément ? Oui, oui, oui. Bien sûr, c'est... Déjà, elle est très... Elle joue beaucoup avec la musicalité. Ça, c'est important pour un danseur ou une danseuse. Je pense que la musique, elle est très importante. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'oreille musicale. Oui, ce danseur, elle a une bonne énergie. Une bonne, bonne énergie. Merci pour cette belle énergie. Cette bonne énergie, on dit que ça comme ça. Une énergie positive, en tout cas, Stéphanie. On l'enchaîne avec l'autre vidéo. Alors là, on change. C'est toujours la danse, mais c'est un autre registre. C'est plutôt la danse contemporaine. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas. Donc là, je vous propose de découvrir un danseur professionnel et chorégraphe contemporain roumain, Momo Sano. Alors lui, c'est... Là, vous verrez dans la vidéo, il s'exprime... Donc, il exprime un retour à l'essentiel, c'est-à-dire souvenir de notre relation avec la nature. Et donc là, c'est les différents éléments, vous allez voir. Le résultat est quand même assez bluffant. Donc là, c'était l'air d'abord. Donc là, on a la terre. L'eau. Water en anglais. Bon, ça change du hip-hop, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des gestes qui s'apparentent au hip-hop ? Et là, c'est le métal, pardon. C'est ça. Je pense que... Déjà, la danse contemporaine, il n'y a pas de limite. Le hip-hop, c'est dedans aussi. Il n'y a pas de limite. Actuellement, ici, si vous voyez, les danseurs contemporains, la plupart sont issus du mouvement hip-hop. Donc oui, on a beaucoup de choses similaires, de mouvements similaires avec le contemporain. Et ça, on a besoin du contemporain aussi, parce que pour danser aussi, il faut occuper l'espace. Il faut justement se rattacher aux éléments de la nature. L'eau, le feu, etc. Ça, on en a besoin. Pour s'inspirer. Et d'où le travail qu'on va faire à Chamba. Vous allez faire justement la tribu de Chamba. À Chamba, on est dedans. Aussi, dans cette réflexion de l'eau, de la terre, du feu, etc. Tu l'avais au bout de la langue, cette question, Stéphanie. C'est ça. Je te l'ai subtilisé. On enchaîne avec la prochaine vidéo. Alors oui, donc qui dit dans, on se dit forcément musique. Et c'est pourquoi ce soir, je vous propose de découvrir Shimon, le premier robot musicien créé par le Centre Georgia Tech. Donc il est auteur-compositeur, interprète de marimba. Il n'est pas japonais ? Non, pas japonais. Pas cette fois-ci ? Non. Donc c'est un xylophone africain. Il faut savoir que c'est un instrument qui est assez complexe pour les humains parce qu'il faut en fait manier quatre baguettes en même temps. Avec les robots en fait, on peut faire ça. Voilà. Donc c'est grâce au deep learning, en fait. Il peut s'inspirer d'une base-base de données pour créer ses propres mélodies. Ok. Et voilà, il y a eu. Un robot qui danse le hip-hop, ça y est, Arsane, t'es viré de la scène. Ça va dépendre. Il n'y aura pas d'âme, on va dire. C'est vrai. Non, je dois, je le connais. Non, c'est vrai. L'âme dans la danse, c'est très important. À quel moment on peut définir le mot âme dans la danse ? C'est parfois, quand on atteint, on a, comment dire, c'est très spirituel. C'est très spirituel, c'est quand on est en contact avec la musique, quand on est danseur ou danseuse, ce contact-là, c'est de la transe, on va dire. On part en transe, quand il y a la fusion, ça se traduit par... Parce que chaque danseur, chaque danseuse a sa manière d'interpeller et puis d'écouter la musique. La musique, plutôt. Par exemple, si j'entends cette musique, pour moi, je partirais plus sur du popping. Une petite démonstration ? Des petits mouvements qui vont avec. Parce que j'entends du métal, j'entends un peu des bruits d'eau. C'est comment le danseur, il a l'air musical pour interpréter ce qu'il entend. C'est important pour l'âme artistique. Donc, du coup, chacun aura sa couleur, chacun aura sa petite touche. Voilà. Tu peux produire un beau spectacle. C'est ça qui fait la beauté. La richesse. OK. On a encore une autre vidéo, Stéphanie. Je voulais dire, on a encore une autre Stéphanie. Ah, non, il n'y a qu'une seule Stéphanie. Ça y est, je pensais que tu allais nous présenter un robot qui danse du chap. Ah, non, je n'ai pas trouvé un peu. Alors là, à ce moment-là. Je sors du plateau, là. Je sors du plateau. La vidéo championnat. Si, tu veux qu'on en parle ? Je vais bien voir la vidéo championnat. Alors oui, puisqu'il y a eu Kiddie Battle. C'est l'une des disciplines de danse hip-hop dans laquelle ça fonce plusieurs équipes. Et c'est vrai qu'il y a eu un championnat du monde en début d'année à Toulouse. Donc, la Toulouse Battle Pro. Donc, on pouvait le voir. Et là, devant 5 000 personnes, c'est les Français, The Vagabonds, qui ont remporté le titre. Voilà. Donc, c'est après 4 minutes de battle. Donc, ils reviennent quand même dans la compétition après 4 ans et demi d'absence. Ce qui n'est pas rien. C'est vraiment synchro. Est-ce que tu peux nous décrire ? Déjà, là, c'est dans le cadre du... Je ne sais pas, je crois, si c'est dans le cadre du Battle of Zheer ou... Je ne sais pas quelle vidéo. Je me trompe. Mais c'est chorégraphique. C'est combien de... Combien de... Donc, leur leader s'appelle Momo, Mohamed. Et il a... On l'appelle... On le surnomme Momo. On l'appelle le cyborg. C'est un malade. Il est resté longtemps à se former avec les Coréens. Donc, les Coréens, ils ont une manière de danser. Ils ont beaucoup de titres mondiaux. Et Momo a apporté ça pour la France, pour son groupe Vagabond. Et Vagabond, jusqu'à aujourd'hui, a fait un grand chemin. C'est devenu une grande famille. Il y a plusieurs écoles. Et ils sont très, très nombreux. D'ailleurs, ils nous ont aidés aussi à évoluer en 2012. Ils ont fait le déplacement avec Mounir. C'est le premier danseur qui était au sol. Voilà. Tous ces gens-là qui sont venus. Et même l'année dernière, on était avec Momo, leur leader, qui a fait le déplacement, qui était avec nous. Donc, il y a quand même des échanges entre les Calédoniens. En décembre, on était ensemble et on a travaillé ensemble sur l'Otel Kanaké. Ça tombe bien, là. C'est relié, on va dire. Donc, on peut dire qu'il y a une fusion ce soir sur le plateau de Bienvenue dans la Bonne. Merci pour ces précisions. Voilà. Je suppose que la marque une courte pause. Parti. On se retrouve dans la deuxième partie. Hassan, vous restez avec nous dans la deuxième partie. On aura votre rubrique Momo à dire. Et puis, on vous donnera aussi des idées sorties. Donc, n'hésitez pas à sortir vos ajoutes à pour ce week-end et même les jours à venir. À tout de suite. La Foire de Bouraille, cette année, c'est sur Calédonia. À l'occasion du 40e anniversaire de la Foire, votre chaîne P.I. met en place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre la Foire en direct du matin au soir. Concours, défilés, concerts, élections de Miss Foire, interviews sur le monde agricole, La Foire de Bouraille, c'est samedi et dimanche, toute la journée sur Calédonia. – Et nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Vous êtes dans la deuxième partie de votre émission. Je vous rappelle que l'on parle de hip-hop à partir de vendredi et cela jusqu'au dimanche 20 août, c'est-à-dire le dimanche, pas celui-là, mais celui d'après. L'association Résurrection organise une résidence artistique à la tribu de Chamba, Ponériouin. Plus d'une centaine d'artistes fera le déplacement pour cette résidence. Une résidence qui sera restituée le samedi 19 août, toujours dans cette même tribu de Chamba à Ponériouin. On reste dans la thématique du spectacle, Stéphanie, avec votre rubrique, les enfants du mercredi. Oui, effectivement, Jamie. Ce soir, dans votre rubrique Mon mot à dire, Océane est allée à la rencontre de Mathurine, une élève de l'école d'Attitou sur Coné. Elle nous donne sa définition du mot spectacle. Bonsoir, Océane. Bonsoir, la bande. Et bienvenue dans Mon mot à dire. Aujourd'hui, on est avec Mathurine. Bonsoir, Mathurine. Bonsoir. Alors, est-ce que tu es prête à avoir ton mot à dire aujourd'hui ? Oui. 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 Alors, je t'invite à piocher un mot dans ce panier. Le spectacle. Qu'est-ce que c'est pour toi, le spectacle ? Ben, c'est une audition. C'est une quoi ? C'est une audition qu'on passe. Non. Et comment ça se passe, d'après toi, après ? Ben, on doit faire... Qu'est-ce qu'on... Ben, qu'est-ce qu'on a appris sur la scène ? Et toi, tu as déjà fait des spectacles ? Ben, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Au pitié, ben... Avec ma maître Céline. J'ai fait... On a fait le loup. Qu'est-ce que c'est, le loup ? Ben, le... Avec les trois petits cochons. Ah, le grand méchant loup ? Et est-ce que tu trouves qu'il y a plein de spectacles dans la zone, quand même ? Pas trop. Pas trop ? Tu aimerais qu'il y en ait plus ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme spectacle ? Ben, des trucs de princesse. Quoi comme truc de princesse ? Ben, n'importe. Comme quoi, par exemple ? Ben, Vaïana. T'as aimé ce dessin animé, Stéphanie ? Très bien. Voilà, Vaïana que l'on retrouve plus dans les salles de cinéma. D'ailleurs, c'est l'heure de vous présenter les idées sorties. J'espère que vous avez sorti vos agendas et vos stylos. N'hésitez pas à prendre des notes, puisque ce soir, on a des dates à vous donner, n'est-ce pas, Stéph ? Oui, Jamie. À noter dans vos agendas, déjà ce week-end, ne manquez pas la foire de Bouraille qui célèbre ses 40 ans. C'est à partir de samedi jusqu'au lundi. D'ailleurs, Calédonia couvrira l'événement tout au long du week-end. Voilà, avec plusieurs éditions spéciales à découvrir en direct sur la chaîne le samedi et dimanche. Toujours à noter dans vos agendas, il y a le spectacle de magie de Gilles Vaya. C'était l'invité de notre émission hier soir avec ses tours de magie. Donc, il sera au Centre culturel Chiba, ou non pas le Centre culturel Chiba, au Centre culturel du Mont-d'Or, les 18, 19 et 20 août prochains, au Petit Théâtre, à la salle du Centre culturel du Mont-d'Or. Vous voulez le voir à l'instant. C'était quand il était sur notre plateau hier soir. Et puis, un autre rendez-vous, Stéphanie ? Oui, demain, il y aura de la musique brésilienne et bossa nova. La chanteuse brésilienne Rossi Garrido vous embarque pour le Brésil pour une soirée concert au restaurant Pizza & Pasta à 19h30. Écoutez ce qui vous attend. Allez, on écoute un tout petit peu. Merci pour cette petite balade du côté du Brésil, Stéphanie. C'est un clip d'ailleurs qui a été réalisé en partie ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis, autre idée sortie, il y a le documentaire The Prince of Peace de Kim Weby. C'est un documentaire néo-zélandais qui sera projeté ce vendredi à l'AFOL à 18h30. Un documentaire d'ailleurs que vous avez pu visionner sur Calédonia dans votre magazine, dans votre émission à Nouramboro. Alors, ce documentaire, il raconte l'histoire d'un homme de paix. C'est un Maori que vous voyez à l'image qui lutte depuis toujours pour les droits des peuples Maoris. Sa vie a changé lorsque la police l'a accusé de terrorisme. Un beau documentaire à découvrir demain, surtout aujourd'hui, à l'occasion de la journée des peuples autochtones. Nous arrivons donc au terme de cette émission. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Sachez que cette émission, si vous voulez retrouver les informations, elle sera hébergée à partir de demain et grâce à Adrien Spinoza et Audrey Saringat sur notre page YouTube. Dernière question, Hassan, sur la résidence, participer au 20 ans du centre culturel Tchibou l'an prochain, c'est l'objectif de l'association Résurrection. Voilà. Notre projet aussi a pour finalité aussi de contribuer peut-être aux 20 ans, mais on attend surtout les 30 ans de la DCK. Et comme c'est l'agence de développement de la culture Kanak, nous, justement, on est dans cette vision où on veut contribuer. Quand je dis nous, ce n'est pas que Résurrection. C'est le mouvement hip-hop ? C'est tout le monde. Parce qu'on est, à part des artistes, graffeurs jusqu'au DJ, etc. Donc voilà, qu'on est... On est de la rue, si on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Et qu'on souhaite vivement et activement être présent pendant les 30 ans de la DCK. Faire partie peut-être à l'évolution de ce pays. On parle beaucoup de 2018. C'est ça. Comment est-ce que vous y contribuez justement à cette réflexion sur l'avenir institutionnel de ce pays ? Wow ! C'est une grosse question, ça ! Sur le plateau. Vous faites danser. Vous demandez à Philippe Charmaine ou Philippe Gomez ou Victor Titugoro de faire du breakdance. Du coup, nous, ce qu'on nous demande tout simplement, c'est que notre travail, si on part à Tchamba, c'est justement de lancer un caillou dans l'eau pour informer les gens aussi que l'année prochaine, c'est bien sûr. On a un référendum ici au pays. Et aussi qu'il y a aussi les 30 ans de la DCK. Et c'est notre message à travers ce projet. Et l'avenir institutionnel, je n'ai pas trop mon mot à dire, mais juste en tant qu'artiste, on est là aussi pour mettre de l'eau parce qu'il y aura certainement du feu. Dans ce moulin. Et soit dans les tribus ou dans les quartiers, même en dehors du pays, notre travail, les artistes, c'est de mettre de l'eau. Comme un jour, un grand frère m'a dit, monsieur Pierre Goppe, il a dit, s'il n'y a pas d'existence artistique dans une société, l'humanité n'aura aucun sens. Donc je termine avec ça et merci encore pour l'invitation. On termine sur cette belle citation. Pierre Goppe que l'on salue au passage. Merci en tout cas à Hassan d'avoir effectué le déplacement depuis Ponériouin. Je rappelle que la résidence artistique débute ce vendredi jusqu'au dimanche 20 août dans la tribu de Tchamba. Ça se passe à la commune de Ponériouin. Merci et bonne résidence à vous. On se voit pour la restitution de cette résidence le samedi 19 août. 19 août. Ouverte au public. C'est très libre et gratuite. OK. Merci. Merci Stéphanie. Merci pour cette vidéo. On se retrouve vendredi pour un autre numéro. C'est ça. OK. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Ciao. À demain. Olé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501